bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera pour un tutoriel ciel matinal ciel d'aurore dans le forest kingdom de anna carlson on va commencer en premier par préparer le matériel et tout ce dont j'ai besoin et ensuite on passera au tutoriel je vais essayer d'être la plus explicite possible sachant que c'est mes débuts à l'aquarelle n'hésitez pas à me corriger ou à compléter ce que je vais dire comme ça j'apprends avec vous parce que sachez que ça fait genre c'est mon voilà je le note parce que je ne sais plus ça doit être mon cinquième ou mon sixième coloriage à l'aquarelle donc c'est vraiment mes débuts donc n'hésitez pas à me corriger et à compléter ce que je vais dire si vous avez des questions n'hésitez pas on va apprendre ensemble parce que sincèrement c'est mon premier à moi aussi donc on se lance ensemble c'est parti voici le matériel que j'ai pris pour aquareller donc on commence avec le principal qui est la palette d'aquarelle et c'est la meilang c'est une palette avec 48 teintes dont 12 nacré donc c'est vraiment une très belle palette je la trouve vraiment super complète elle est très très belle et le nuancier est magnifique j'ai installé ma palette céramique avec les deux réserves d'eau j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau j'ai sélectionné trois pinceaux que je trouvais intéressant alors les pinceaux j'y connais encore pas grand chose je sais que c'est très important mais moi j'ai pas encore investi dans des pinceaux d'aquarelle donc j'ai pris trois pinceaux de différentes tailles j'ai bien évidemment pris mon nuancier de la palette meilang qui est canonissime j'ai pris alors normalement c'est un petit torchon moi j'ai pris une chaussette célibataire qui ne servait à rien la pauvre petite et en fait c'est mon torchon à l'aquarelle il est très très pratique c'est vraiment nécessaire dans l'aquarelle et j'ai aussi pris mon carnet de tests pour tester mes jus à l'aquarelle donc c'est parti pour préparer mes jus dans ma palette en céramique c'est parti pour la préparation des couleurs dont je viens de réveiller un godet en mettant quelques gouttes d'eau et je dépose les pigments au fond de ma palette de céramique et là je vais commencer à préparer le premier jus c'est à dire que je viens de déposer les pigments et je vais ajouter des gouttes d'eau et en fait c'est ce mélange qu'on désigne comme un jus c'est à dire le mélange entre les pigments pressés du godet et de l'eau et en fait avec une même nuance donc d'un godet il est possible de créer avec cette couleur plein de nuances différentes en ajoutant plus ou moins d'eau par exemple là ça s'éclaircit de plus en plus et c'est là que ça devient intéressant pour faire de l'aquarelle parce qu'en fait un seul godet peut te permettre de faire plein de couleurs différentes et de dégrader la nuance le jus que je viens de faire me convient donc là je rince mon pinceau pour ne plus avoir de pigment rose je l'essuie correctement sur mon torchon chaussette et là je vais continuer avec le deuxième jus que je vais préparer qui est un orange assez vif donc je réveille la couleur comme pour la première fois je prélève le pigment je le dépose dans un des compartiments de ma palette en céramique et je vais préparer mon jus en le diluant avec de l'eau et en faisant des tests sur le papier et en fait cette palette en céramique elle est vraiment bien parce que comme tu le vois c'est une forme de rond et ça représente vachement bien l'idée de la roue chromatique donc en fait quand tu mets tes nuances tu peux les mettre les unes à la suite des autres pour prendre de la plus claire à la plus foncée et faire un beau dégradé et je trouve que c'est vachement pratique pour débuter l'aquarelle d'avoir ce style de palette là franchement c'est un bel investissement certes c'est plus cher qu'une palette en plastique mais la qualité de cette palette elle n'est pas négligeable voilà mais je t'en avais parlé déjà des qualités de la palette en céramique et j'adore vraiment c'est trop bien donc là je vais préparer tous mes jus nécessaires pour le tuto et là en fait on va bien préparer tous les jus des différentes couleurs tout simplement parce qu'en fait on va avoir besoin de faire une fusion sur le papier donc une fusion qu'est-ce que c'est ? c'est quand on applique une couleur sur une autre couleur encore humide afin que les deux elles se font directement dans une composition en fait on va pas attendre qu'une couleur sèche pour en appliquer une autre donc pour ça faut vraiment que tous les jus soient prêts parce que j'aurai pas le temps par exemple là tu vois le temps que je prends je l'aurai pas quand on fera la fusion sur le tutoriel donc ça c'est vraiment important de les préparer en amont d'où l'intérêt d'avoir une palette avec plusieurs compartiments pour préparer ces jus en amont si besoin par contre si j'aurais fait un glacis donc je vais vous montrer 2-3 photos pour vous montrer la différence entre une fusion et un glacis le glacis t'as pas besoin de préparer tes jus en amont parce que tu vas attendre que la couleur sèche nous c'est pas ce qu'on veut pour le coucher de soleil mais pas du tout pour le ciel matinal puisqu'on veut que les couleurs elles fusionnent entre elles donc là l'intérêt c'est de faire les jus en amont et de pas les superposer donc j'ai sélectionné six couleurs le limon yellow le cadmine orange un vermillon le paramante rose le dip violet et le sky blue pour permettre un beau dégradé sur le lever de soleil c'est parti pour mettre en couleur je vais vous montrer la partie de la mise en couleur en temps réel pour que vous puissiez voir correctement tout le ciel qui va prendre forme je commence par la teinte la plus claire et j'irai ensuite vers la plus foncée donc je dispose la couleur jaune vu que c'est l'aube on commence à voir le soleil qui pointe le bout de son nez et une fois que j'ai disposé un petit peu de jaune parce que c'est vraiment le début de l'aube je commence à mettre la couleur cadmine orange et je fusionne le jaune et le orange et je commence à mettre un petit peu de pigment orange vers le dessus je remonte tout doucement donc là je fusionne le jaune et le orange et je remonte tranquillement sur le long des feuilles là je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune j'essaye de mettre un peu plus de pigment et ensuite même de ce côté là d'ailleurs et ensuite on va pouvoir continuer donc je rince rapidement mon pinceau je l'humidifie et là je continue avec la couleur vermillant et je l'applique en fusionnant pareil à la couleur orange et là le dégradé vraiment se fait bah quasi tout seul quoi parce que vu que l'aquarelle est encore humide la couleur fusionne très facilement entre elles j'y vais tout doucement je fais des petits traits je tapote pas mais je fais des petits traits je remonte le long de l'illustration et il n'y a pas besoin de se presser entre les couleurs à appliquer pour les fusions parce que l'aquarelle elle ne sèche pas en deux secondes on a vraiment le temps de disposer l'aquarelle de remonter tranquillement et là je vais un peu remplir les petits traits du chapeau mais c'est pas grave parce que le crayon couleur s'associe parfaitement à l'aquarelle et le chapeau sera dans les tons du ciel donc c'est pas grave s'il n'y a pas de drawing gum parce que si vous avez suivi ma précédente vidéo il y avait du drawing gum mais finalement j'ai préféré colorier pour savoir quel fond j'allais faire donc c'est pas grave du tout si de l'aquarelle touche certains éléments du coloriage puisque le crayon couleur pourra largement repasser au dessus et là on va sur des feuilles qui sont plus hautes du coup je commence pas par la couleur jaune je vais commencer vers la couleur qui est au dessus c'est à dire la orange et ensuite je vais fusionner avec la vermillon et je vais remonter petit à petit et pendant que je te parlais du chapeau j'avais complètement zappé de mettre en couleur le petit coin en haut à droite là des feuilles mais l'aquarelle c'est assez modulable et dans le sens où on a tous nos jus qui sont prêts j'ai pu mettre du jaune puis du orange puis du vermillon puis du rose et j'ai pu faire le dégradé en fait donc ça c'est vraiment pas grave si tu zappes un espace s'il y a un truc que t'as oublié ou que voilà c'est toujours modulable en fait c'est vraiment pour te dire il n'y a pas de soucis en fait c'est pas grave ça se fait donc là je vais aller vers la partie que j'ai trouvé la plus compliquée je sais pas pourquoi mais la fusion du rose permanent et du violet ça a été l'élément le plus complexe alors pourquoi je saurais pas te dire parce qu'en soi ça aurait pas dû l'être dans le sens où il y a encore moins d'éléments mais je pense que c'est ça avec le recul je me dis c'est peut-être ça en fait le fait d'avoir autant d'espace vide qui m'a un peu déstabilisé peut-être mais j'ai eu du mal à vraiment fusionner le violet et le rose je sais pas trop voilà donc là j'ai rajouté du orange mais alors là je ne sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'a pris ça aurait dû être le vermillon et j'ai pas tout compris de ce que j'ai fait là je t'avoue je sais pas trop parce qu'en plus je vais même aller mettre du bleu oui je vais partir sur le bleu je sais pas à quel moment mais je crois que ça va pas tarder parce qu'en fait j'avais besoin de définir où est-ce que le violet allait s'arrêter je pense que c'est ça qui m'a dérangée dans le rose et le violet parce que je ne savais pas où le bleu allait se définir donc là j'ai voulu commencer un trait et je me suis rendu compte que mon pinceau était beaucoup trop fin donc je vais prendre un pinceau beaucoup plus large et je vais faire comme si je voulais faire un lavis c'est à dire remplir le fond mais je vais le faire sous forme de bande donc je prends mon pinceau et là vu que j'étire l'aquarelle je récupère du pigment pour que la couleur soit la plus homogène possible pour faire cette bande bleue donc je l'applique sur le haut du colo et là au moins je me dis c'est là que le ciel va vraiment être complètement bleu et ensuite je vais reprendre mon bleu et mon violet et je vais les fusionner et ça va me guider en fait pour me dire à quel moment je dois terminer ce dégradé voilà parce que c'est vraiment le tout premier c'est un tuto découverte on va dire mais il prend forme voilà donc là je prends le bleu et le violet et je les fusionne au niveau du vermillon et on voit un tout début de glacis là tu le vois que la vermillon elle commence à sécher donc je réapplique du vermillon pour réhumidifier le papier et du coup le dégradé se refait complètement parce qu'il n'était pas non plus totalement sec mais si j'aurais attendu ça aurait fait un glacis puisque la couleur rose elle commençait à sécher ce qui est logique donc là je fonds le violet et le bleu et je rajoute aussi du rose permanent pour faire un dégradé le plus fluide possible et au final je n'ai utilisé que deux pinceaux donc celui-ci que j'utilise depuis le début et un pinceau beaucoup plus large pour définir le bleu tout en haut de la mise en couleur et là je viens de terminer le dégradé et je vais rajouter quelques touches de jaune pour que ça soit un petit peu plus peps parce qu'il faut savoir que l'aquarelle en séchant elle change un peu de couleur alors c'est très léger mais c'est vraiment 2-3 teintes en dessous ou au-dessus selon le séchage donc ça tu ne peux pas le voir tant que le colo n'est pas sec et là je trouvais que le jaune il n'était pas assez peps donc j'en ai rajouté un petit peu et là je reprends quelques nuances comme par exemple le rose permanent mais c'est vraiment pour rajouter un peu de pigment dans le lever du soleil mais c'est vraiment pas obligatoire puisqu'en fait là en soit le dégradé est terminé mais c'est vraiment qu'à certains endroits j'avais envie de rajouter un petit peu plus de pigments que d'autres là on est vraiment sur la fin du dégradé du coup de la mise en couleur de ce ciel on va attendre que ça sèche tranquillement et ensuite on pourra faire les finitions qui donneront tout le charme à ce ciel levé de soleil voilà donc là je rajoute les dernières touches que j'avais envie pour ajouter un petit peu plus de pigments mais c'est pas du tout pour refaire le dégradé c'est vraiment pour ajouter un petit peu plus de couleurs et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que tout soit sec et en attendant que ce soit sec je me suis dit que j'allais réutiliser mes jus donc au début je l'avais fait hors caméra et je me suis dit ça peut être intéressant de vous le montrer donc là je suis en train de faire exactement la même technique donc bien plus accéléré puisque c'est la même chose avec les mêmes couleurs et le même style de dégradé parce qu'en fait dans l'aquarelle ce qui compte énormément c'est le papier et je me suis dit je vais prendre du papier très épais ou qui est dit pour l'aquarelle et on va le comparer au papier anacarzone avec le même dégradé les mêmes jus les mêmes nuances du coup je me dis que ça peut être intéressant donc là j'ai commencé ça tranquillement et je suis partie du jaune en allant jusqu'au bleu et vu qu'il me restait encore du jus une fois que j'ai atteint le bleu je suis repartie du bleu et j'ai dégradé jusqu'au jaune voilà j'ai fait une longue bande de dégradé dans mon livre d'aquarelle pour pouvoir comparer une fois que tout sera sec donc mon colo et mon cahier d'aquarelle si ça me rend compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc qui est vraiment sympa dans l'aquarelle vous l'avez vu tout le long de la vidéo c'est un petit fermoir en acier qui me permet de tenir mes pages donc là j'en ai un dans mon carnet d'aquarelles mais j'en avais également placé un dans mon cahier Anna Carlson et ça c'est trop bien parce que ça évite que les pages se surélèvent et pour l'aquarelle c'est vachement important parce que vu que l'aquarelle c'est de l'eau et que ça bouge si ta page passe son temps à se remonter l'eau elle va couler et c'est pas le but voilà donc vraiment cet outil là autant quand je coloriais au crayon de couleur j'en ai jamais vu l'intérêt autant maintenant que je fais de l'aquarelle je comprends pourquoi c'est vraiment intéressant comme produit et là du coup je suis en train de terminer mon dégradé avec mes jus que j'ai réalisé c'est parti pour les finitions l'aquarelle qu'on a réalisé ensemble est sèche et également celle qu'on a fait sur le papier aquarellable également et d'ailleurs je voulais vous préciser que dans l'aquarelle le papier est très très important la qualité du papier vaut plus que l'aquarelle vraiment c'est très très important et certains aquarellistes disent même que le pinceau est encore plus important que le papier donc vraiment dans l'aquarelle les accessoires enfin surtout le papier c'est vraiment des choses essentielles après nous quand on colorie le papier on n'a pas trop le choix on fait avec et franchement le papier d'Anacarzone je trouve que c'est pas vraiment différent là par exemple le dégradé est quand même vachement bien fluide quasiment aussi fluide que sur le papier aquarellable vraiment je trouve que le papier de Anna Carlson la qualité du papier s'adapte parfaitement à l'aquarelle et certains livres de colo ne s'y adaptent pas du tout donc c'est parti pour utiliser les deux outils pour les finitions alors mon lumeau color blanc permanent et mon signe unibol blanc et là vraiment ça va être tout simple je vais repasser tous les dessins qui étaient en noir au signe unibol blanc et là pour ces espèces d'étoiles je vais prendre le signe unibol blanc pour les tout petits traits comme ça et pour les longs traits je vais prendre un coup de lumeau color blanc permanent je vais le tailler avant quand même ça y est je l'ai taillé et là je vais faire des longs traits qui partent vers le ciel comme ça ça peut être pas mal ah ouais ça rend bien donc je vais repasser tout en blanc et faire les traits de lumeau color le tuto va se terminer sur ces finitions donc une fois que j'aurai repassé tout en blanc et au lumeau color blanc permanent je vais faire des petits points autour des étoiles dessinées par Anna Carzon donc quand on se rapproche du dégradé bleu je vais mettre beaucoup d'étoiles et quand on va vers le dégradé jaune c'est à dire le lever du soleil je vais mettre moins d'étoiles tout simplement donc là je fais des petits points et le tuto se termine sur ces dernières éléments voici le rendu final tout le matériel est listé en barre d'infos si tu as des questions n'hésite pas en tout cas je te dis à très vite dans un prochain tuto salut 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 salut